Les Palestiniens demandent depuis si longtemps que la justice s'applique à tous. Nous avions déposé il y a plusieurs mois déjà avec Sabrina Sebailly et des députés de la NUPES une résolution réclamant que la France saisisse elle aussi la CPI. Car face à la guerre génocidaire en cours à Gaza, certains choisissent de s'indigner des accusations à l'encontre d'un gouvernement d'extrême droite plutôt que des atrocités commises par ce régime. Chaque jour qui passe, chaque jour qui passe amène son lot de morts et d'atrocités. Toute paralysie face à cela est alors complice. La France doit agir, être à l'initiative en vertu de la justice et du droit international. Mais voilà que des entreprises israéliennes qui participent à ces crimes s'apprêtent à venir exposer ici en France au salon Eurosatori. Parmi eux, on retrouve des géants de l'industrie de l'armement israélienne telles que Elbit System, mais également le ministère de la Défense israélien. Ces entreprises utilisent de longue date les territoires palestiniens comme laboratoire pour développer de nouvelles technologies militaires et répressives. Après chaque offensive, les ventes d'armes israéliennes s'envolent. Les entreprises présentent à la clientèle internationale leurs dernières innovations, vantées comme étant testées sur le champ de bataille. L'offensive actuelle sur Gaza ne fait pas exception. Gaza est déjà un tombeau pour l'humanité. Nous ne pouvons pas accepter en France des marchands de mort qui vantent l'efficacité de leurs armes dans un processus de nettoyage ethnique. Monsieur le ministre, comptez-vous prendre vos responsabilités pour annuler la venue des exposants israéliens lors du salon Eurosatori 2024 ? Au soutien inconditionnel de Netanyahou, aux irresponsables qui nient le génocide en cours à Gaza, aux indignés à géométrie variable, tenez-vous le pourdit. Les dirigeants israéliens et leurs amis en France, qui avaient déjà qualifié l'ONU et la Cour internationale de justice d'antisémite, ont fait savoir qu'ils ne comptent pas pour autant s'arrêter là. Puisque M. Séjourné, Mme Brun Pivet et M. Larcher accueillent aujourd'hui un ministre israélien, allez-vous lui rappeler le bilan à Gaza ? 40 000 Palestiniens tués, sans compter les personnes sous les décombres. La poursuite des attaques sur Afa, où sont coincées 1,5 million de personnes. Les offensives en Cisjordanie, l'aide humanitaire bloquée par le gouvernement israélien aux portes de Gaza. Depuis le 7 octobre, nous demandons la condamnation de tous les criminels de guerre. Pour avoir tenu cette ligne du droit international, de la justice, du cessez-le-feu, cela nous a valu, à nous les insoumis, d'odieuses campagnes de diffamation médiatique et politique. Et notre présidente de groupe, ainsi qu'une candidate aux élections européennes, ont été convoquées pour apologie du terrorisme. Monsieur le ministre, la décision du procureur de la Cour pénale internationale exige bien plus comme réaction que votre timide communiqué. Allez-vous, comme la ministre des Affaires étrangères belge, affirmer sans équivoque que les crimes commis à Gaza doivent être poursuivis au plus haut niveau, quels que soient leurs auteurs ? Allez-vous enfin cesser les livraisons d'armes et prendre des sanctions contre le gouvernement israélien ? Allez-vous, comme l'ont fait 140 États dans le monde, reconnaître l'état de... Je vous remercie beaucoup. Ben oui, je ne vous coupe pas la parole. Le temps est écoulé depuis 5 secondes. C'est comme ça, c'est nos règles. Merci.